Sky agriculture, c'est une filiale du groupe Sulky-Burel dédiée à l'agriculture de conservation des sols. Créée il y a six ans, donc on est certes des industriels, on a trois usines en France, nos semoirs sont fabriqués en France entièrement, mais à côté de ça on apporte un accompagnement avant la vente, après la vente à l'agriculteur qui souhaite partir en agriculture de conservation des sols. Dans le sol, on estime que le semoir évidemment est important mais c'est pas le maillon principal de la chaîne pour réussir sa transition vers le semi-direct. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On organise tout un tas de formations qui parlent d'agriculture de conservation des sols, de couverts végétaux, de semi-direct, d'agronomie, de rotation. Donc c'est la raison pour laquelle on a basé l'entreprise non pas dans une usine mais dans une ferme. Donc l'entreprise est située sur mon exploitation qui est gérée en agriculture de conservation des sols depuis une quinzaine d'années en Loire-Atlantique. Et on a construit un petit centre de formation. Juste à titre d'exemple, on a reçu à peu près 1500 agriculteurs l'année dernière en formation sur le thème de l'agriculture de conservation. Alors pourquoi on l'a fait ? Parce que vendre un semoir c'est une chose mais être sûr que le client soit satisfait de son semoir après, c'est mieux pour la pérennité de l'entreprise et ça a toujours été un peu notre ADN, avoir un service de qualité et un accompagnement important après la vente du semoir. Voilà, peut-être pour finir sur l'entreprise. Donc on a beaucoup d'expérience. Le semoir que je vais vous présenter, il est apparu sur le marché en 1976. Donc ça fait plus de 40 ans qu'on vend ce type de machine. On est à plus de 3500 machines commercialisées avec une évaluation permanente des produits. Puis je vous présenterai tout à l'heure la dernière évolution qu'on présente au CIMA. Donc là, je vais vous présenter une machine qui s'appelle l'EasyDrill qui est vraiment dédiée à l'agriculture de conservation des sols. Donc cette machine, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle existe depuis 1976 et puis a subi de nombreuses évolutions. Alors vous avez derrière moi la machine 6 mètres, 3 trémi, qui est un petit peu le fer de lance de l'entreprise aujourd'hui, qui est la machine la plus commercialisée. Alors la première particularité de cette machine, et on l'a voulu comme ça depuis le départ et je souhaite que ça continue, c'est que c'est une machine polyvalente. Dans le sens où certes, le SMI direct, c'est un objectif que beaucoup de monde souhaite atteindre sur 100% de la surface de la ferme. Mais des fois, entre les objectifs et la réalité, il y a des différences. Dans la vraie vie, c'est parfois nécessaire de passer un coup de déchaumeur parce que vous allez avoir des dégâts de sanglier, parce qu'il faut réchauffer son sol au printemps, parce qu'il y a une pression de mulot et qui fait qu'une fois de temps en temps, on souhaite baisser cette pression de mulot. Pour tout un tas de raisons, il est parfois nécessaire d'avoir accès à un petit peu de travail du sol superficiel. C'est pour cette raison que l'EasyDrill a vraiment cette particularité sur le marché d'être capable de travailler à la fois en TCS et en SMI direct. Pour cette raison et puis aussi parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients, c'est des gens qui étaient soit en labours, soit en système simplifié de travail du sol qui veulent aller vers le SMI direct. Et en fait, il y a une période de transition à opérer, qui ne se fait pas de manière instantanée en général sur 100% de la ferme. Cette transition qui peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. On va devoir gérer des semis en direct et des semis sur sol travaillé. Donc il est vraiment intéressant se moire pour gérer ces périodes de transition. Alors la gamme de l'EasyDrill, il y a plusieurs modèles, 3 mètres, 4 mètres fixes, 4 mètres pliables, 6 mètres pliables et on commence à lancer les modèles de 8 mètres repliables. A l'origine, on avait des modèles simple trémie, double trémie, triple trémie. Les modèles simple trémie ont été abandonnés. On les a retirés du tarif il y a déjà 3 ans parce qu'en fait, il y avait très très peu de demandes. Et puis, ce n'était pas cohérent par rapport à nos conseils qui disent aux personnes qui passent en SMI direct de sécuriser cette transition par la jonction d'un engrais starter dans l'aine de SMI. Parce que vous savez que si vous diminuez le travail mécanique du sol, vous avez moins de minéralisation au moment du SMI et vous pouvez vous retrouver avec des fins d'azote. Surtout quand vous semez dans des gros couverts vivants qui ont pompé tout l'azote résiduel du sol. Donc le minimum, c'est quand même une double trémie. Et aujourd'hui, 80% de nos ventes, c'est des 3 trémies. C'est un semoire, je vous l'ai dit, polyvalent, capable de faire du SMI direct du TCS. La vitesse de travail, on démarre à 6 km heure, on peut aller à 12-13 km heure. J'ai envie de dire, le choix de la vitesse, c'est plus l'utilisateur qui va la définir en fonction de ses objectifs et en particulier, est-ce qu'il souhaite bouger du sol ou pas. Donc si l'objectif, c'est de réduire la pression d'un vulpin résistant ou d'un régras résistant et donc avoir peu de levées de ses adventices, on réduit la vitesse plutôt à 7-8 km heure. S'il n'y a pas de problème ou que vous avez un très très gros couvert qui tient le sol, on peut augmenter la vitesse. Alors l'élément semeur, c'est vraiment la particularité de cette machine, on parle d'un tandem. Donc on est exactement sur le même principe qu'un semoire à Bétrave, c'est-à-dire qu'il y a deux jauges de profondeur. Une roue de jauge à l'avant, une roue de jauge à l'arrière et le disque semeur au milieu. Je vais vous expliquer la raison de cela. Alors vraiment l'objectif, et c'est pour ça que vous avez ça sur les semoires à Bétrave, c'est la précision de semis. C'est-à-dire qu'on est comme sur un rabot, ce tandem est fixe et le disque semeur, il est coincé entre ces deux roues qui permet vraiment d'avoir une très très bonne précision. Donc le contrôle de profondeur de semis se fait par le réglage de cette roue avant, ici, où vous avez un système de clips que l'on fait glisser, donc plus je monte ma roue, plus je descends la profondeur de semis, plus je baisse ma roue, plus je remonte ma profondeur de semis. Donc c'est un système très intuitif avec des cales, une cale égale un centimètre. Vous avez remarqué que la roue de contrôle de profondeur est très éloignée du disque. contrairement à beaucoup de systèmes où vous avez des roues soit à l'arrière, soit accolées au disque. Donc ça, ça a été un souhait de laisser le disque très très libre, sans contrainte, et d'avoir une roue de profondeur très décalée vers l'avant. Deux raisons à cela. Premièrement, si la roue de contrôle de profondeur passe sur un obstacle, ça aura très très peu d'incidence sur la profondeur de semis. Si vous avez une roue de profondeur à coller au disque, si la roue passe sur un obstacle de 3 centimètres de haut, le disque semeur va se lever de 3 centimètres de haut. Ici, par un effet de bras de levier, si la roue de contrôle de profondeur passe sur un obstacle de 3 centimètres, le disque ne va se lever que d'un centimètre. En fait, on a un disque qui est beaucoup beaucoup plus stable au travail. Deuxièmement, ça va permettre de refermer le sillon beaucoup plus facilement. Quand vous avez une roue de contrôle de profondeur à côté du disque, vous exercez deux pressions contradictoires. Le disque ouvre le sillon avec une force latérale et la roue de contrôle de profondeur cherche à refermer en même temps cette ouverture. Donc ça compresse de deux côtés, ce qui fait que derrière, vous avoir beaucoup de mal à refermer le sillon. Ici, le disque, il est libre. Donc il n'y a rien qui vient contraindre latéralement l'ouverture du sillon et ce sera plus facile de le refermer derrière. Alors ensuite, à l'arrière, cette roue de contrôle de profondeur, elle a aussi un rôle de fermeture du sillon. Donc là, vous avez vu le diamètre de la roue. C'est une roue en fonte qui est très lourde. Alors, biseautée, puisqu'on ouvre dans un sens, on referme dans l'autre. Alors pourquoi une grosse roue ? Les adeptes du SMIDirect savent très bien qu'en généralement, on n'a pas de problème pour ouvrir le sillon en SMIDirect. La difficulté, c'est d'arriver à le refermer. Donc ce gros diamètre, un, c'est pour avoir un système très roulant et deux, s'assurer une fermeture du sillon efficace. Alors pour finir sur cette question d'ouverture et de fermeture du sillon, notre tandem va nous permettre de localiser la pression différemment selon les conditions climatiques. Donc sur l'isidril, en moyenne, on peut monter à 250 kg de pression. par disque summer. Cette pression, elle est un avantage en été en conditions sèches. Elle peut devenir un inconvénient aux conditions humides en fin d'automne ou au printemps. Alors on a un système de report de charge hydraulique sur le tandem, de telle sorte que la pression, le poids du soir, on va pouvoir le localiser à différents endroits du tandem. Je m'explique. Condition humide. Si vous mettez 200 kg de pression sur la roue plombeuse à l'arrière, il n'y a rien qui va lever. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On transfère le poids du smoire sur l'avant en conditions humides. Et puis à l'arrière, on a 0 kg de pression. A l'inverse, en conditions sèches, pour semer des couverts végétaux ou des colzas, on va mettre énormément de pression sur l'arrière pour plomber efficacement la ligne de semis. Donc ça, ça se fait de manière hydraulique depuis le poste de conduite du tracteur. C'est une spécificité de pouvoir moduler la pression sur le tandem en fonction des conditions météo. D'accord ? Dernier point important, tous nos Easy Drills, aujourd'hui, sont équipés de cette double descente de semis. Donc on a deux circuits d'air qui amènent à deux descentes de semis. Alors deux circuits d'air, pourquoi ? Parce que quand vous semez de la févrole ou du colza, ou de la févrole et un engrais starter, vous comprenez bien qu'il ne va pas falloir utiliser la même pression d'air pour ces deux types de produits. Si j'utilise la même pression d'air pour de la févrole et du colza, la févrole, elle va bien finir dans le fond du sillon, mais le colza, il va être éjecté, il va sortir du sillon. A l'inverse, si je veux sécuriser mon semis de colza et garder la graine de colza dans le sillon, il y a de fortes chances que je bouche mes tuyaux en févrole. Donc on a deux circuits d'air et on peut ajuster deux pressions différentes. Et enfin, je vais gérer deux profondeurs différentes pour mes deux produits. Donc le premier produit sort par cette rasette. La profondeur est gérée par la roue avant, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le deuxième produit sort par cette descente qu'on appelle la descente Ferticem, qui est réglable en inclinaison. Alors voilà, la sortie Ferticem, ici elle est en position frontale. Les deux produits ont le même point de chute et donc la même profondeur. Donc là, vous gérez deux produits différents, avec deux doses différentes si vous le souhaitez, avec deux pressions d'air différentes, mais avec le même point de chute, donc la même profondeur de semis. Et à l'inverse, plus je vais écarter la sortie Ferticem vers l'arrière, plus je me rapproche du point de fermeture, parce que je vous rappelle qu'on ouvre le sillon avec le disque là, on ferme le sillon avec la roue, donc plus j'écarte ma sortie Ferticem vers l'arrière, plus je vais avoir une profondeur de semis superficielle pour le deuxième produit. Donc je crée un décalage de profondeur entre les deux produits, tout simplement. Vous voyez, c'est un système très très simple, on ne multiplie pas le nombre de disques, on n'a pas de risque de bourrage dans des gros couverts végétaux, mais on s'est géré de profondeur simplement. Donc ça peut être une févrole à 5-6 cm à l'avant, un colza à 1 cm à l'arrière. Ou des métailles, tout simplement, un métaille tout simple, févrole triticale, vous mettez 80 kg de hectares de févrole ici à 6 cm avant l'hiver, et puis 120 kg de triticale à 2 cm à l'arrière. Autre chose de plus simple, vous pouvez semer une orge de printemps à 2 cm, et puis vous mettez un trèfle blanc à fleur de sol derrière. Ça ouvre énormément de possibilités. La même manière pour l'engrais starter. Bon, selon le type d'engrais, vous pouvez mettre l'engrais à la même profondeur que la semence. Vous pouvez le mettre sous la semence, vous pouvez le mettre au-dessus de la semence. C'est très très flexible, puisque les deux distributions qui amènent les produits vers ces deux tuyaux sont identiques, avec des éléments en inox pour gérer soit de la semence, soit de l'engrais. Alors, peut-être pour finir, ça c'est la dernière évolution de notre tandem, qui est présentée au CIMA, qu'on appelle CERIDIS. Alors les évolutions, c'est un désormais des moyeux sans entretien, donc il n'y a plus besoin de graisser de manière journalière les éléments sommeurs. Donc ici, vous voyez, c'est des moyeux sans entretien pour les disques, ici et là, et puis pour les deux rouleaux plombeurs aussi. Alors pour rappel, l'angle des disques, donc on a deux angles sur les disques, donc un angle d'ouverture, 3,5 degrés, c'est l'angle le plus faible du marché, et un angle d'entrure, donc d'inclinaison, de 1,5 degrés. C'est la même chose pour tous les disques. Le diamètre des disques, 435 mm. Alors vous avez vu que ce n'est pas des disques lisses, alors là, il y a une sécurité pour éviter que les enfants se coupent des doigts, mais on a des disques crénelés, ça, c'est extrêmement important. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, c'est un smore qu'on veut polyvalent. Un disque lisse, il aura du mal à trouver de la motricité sur un sol qui a été travaillé. Donc le fait d'avoir des créneaux, ça permet de conserver une rotation du disque constante, y compris si le sol a été déchaumé, tout simplement. Et deuxièmement, en présence de paille, ces crans-là, ils vont avoir tendance à nettoyer le fond du sillon. C'est-à-dire que le brin de paille, vous voyez, il va se retrouver coincé dans le créneau et éjecté par le disque. Alors qu'un disque lisse a tendance à entraîner le brin de paille dans le fond du sillon. Voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles on a des disques crénelés et pas des disques lisses sur cette machine. La distance entre deux disques sur un EasyDrill est fixe à 16,6 cm. Pour finir peut-être sur la ligne de semis, donc la rasette sur la version HD a une plaquette carbure. On a, pareil, des décrotoirs aux carbures sur la roue plombeuse à l'arrière. Ce qui veut dire que même en condition humide, où il y a un peu de terre qui peut se coller à la roue, on conserve la profondeur de semis identique. Très très importante, il faut conserver le diamètre de la roue constante, quelles que soient les conditions de semis. Alors en particulier, en semis sous couvert à l'automne, on est souvent confronté à des conditions qui varient très très fort dans la journée. Quand vous semez du blé au mois d'octobre sur un beau couvert Biomax, le matin il y a de la rosée et le couvert est trempé. À 14h, tout est sec. Si vous n'avez pas ce contrôle de diamètre constant de la roue arrière, vous allez avoir une profondeur de semis qui va varier. Donc ça, des décrotoirs, c'est un élément extrêmement important. Autre petit détail, vous l'avez vu, l'élément semeur de la rasette, il a ce qu'on appelle un dépressuriseur. Donc en fait, la rasette, elle est en terre et on lui amène un flux d'air qui permet de transporter la graine. Donc en fait, à un moment donné, ça va monter en pression dans le circuit. La rasette, elle est en terre. Donc vous avez vu, ici, il y a un trou. Donc ça permet d'évacuer le flux d'air qui permet à la graine de se transporter et à la graine de tomber par gravité sans flux d'air et ça va lui permettre d'avoir un meilleur positionnement pour éviter un rebond hors du sillon. C'est tout un tas de petits détails. Je vous l'ai dit, ça fait plus de 40 ans qu'on est sur semoir et au final, ce n'est pas des détails. Si on veut être précis et avoir un semoir efficace, ça, c'est un élément important. Je vais vous parler du système de distribution qui permet de passer de la trémie au circuit d'air vers l'élément semoir dont on a parlé. Donc déjà, vous pouvez regarder, on a soigné l'accessibilité. Il faut que ce soit aux normes de sécurité. Ça, c'est très important. En particulier, je pense, aux gens qui ont des salariés ou qu'il y a eu ma. Et confortable. Alors, on est sur des distributions électriques avec une captation de la vitesse par un radar et puis un boîtier en cabine qui fait la gestion de ce système. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on peut gérer soit de la semence, soit dans l'engrais pour les deux distributions, celle-ci et celle-ci. Donc, ce qui explique que vous avez de l'inox tout le temps pour pouvoir travailler de l'engrais. C'est une distribution volumétrique qui a une vraie particularité. C'est-à-dire qu'on ne change pas les bobines de distribution à l'intérieur de la distribution, quel que soit le type de graines. Donc, on ne va jamais être au contact de cette bobine et en particulier du traitement de semence présent sur la bobine. Ça, c'est aussi un choix qu'on avait fait technique. On ne va jamais changer la bobine qui est au contact de la semence. Alors, on a juste une boîte de vitesse pour gérer les petites graines et les grosses graines. Donc, c'est la seule manipulation qu'il y a à faire quand on va passer d'un colza à 1,5 kg à une févrole en pur à plus de 200 kg hectares. Donc, vous voyez, c'est une boîte de vitesse. Ici, on est en grosses graines. Et là, je passe en petites graines. Ça, c'est le boîtier en cabine qui l'indique. C'est la seule manipulation qu'il y a à faire. Vous avez un capteur ici. Donc, tant que vous n'avez pas refermé ce clapet, la distribution ne peut pas se mettre en route pour des questions de sécurité parce que si vous mettez le doigt là et que ça se met en route, ça peut poser problème. Donc, vous refermez et vous avez fini la manipulation. Alors, la distribution. Donc, ici, on est en configuration des 7 débits. Donc, le sac des 7 débits se positionne à cet endroit. Donc, on a un bouton pour déclencher les 7 débits. Le sac se remplit automatiquement. On pèse ensuite le sac et on rentre la valeur dans le boîtier en cabine. Les 7 débits sont terminés. Alors, tant qu'on est sur la distribution, quelques petits détails intéressants. Donc, on a une trappe guillotine, ici, en inox qui permet à tout instant de fermer, de séparer la trémie de la distribution. Alors, ça, ça a plusieurs intérêts. Le soir, quand on est en engrais starter, en particulier, donc, s'il reste de l'engrais starter dans la trémie, on conseille d'isoler la distribution et on a une trappe de vidange intégrale, ici, qui s'ouvre et qui se ferme, qui permet de nettoyer quotidiennement la distribution sans avoir à vider l'intégralité de la trémie. Donc, ici, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la capacité à gérer deux flux d'air différents pour les deux circuits d'air différents. Donc, vous avez la turbine entraînée par son moteur hydraulique et à la sortie de la turbine, ce Y, avec ce réglage différencié, vous voyez, de deux volets d'air, donc, qui va permettre de mettre un flux d'air très faible si ce circuit d'air amène à la distribution qui va gérer le colza et un flux d'air beaucoup plus élevé si ce flux d'air amène à un engrais starter ou à une févrole. Voilà le système de réglage très simple et intuitif de ces deux circuits d'air. Donc, sur nos semoires, on peut avoir adjonction d'une troisième trémie qu'on appelle la trémie pro. Donc, vous l'avez ici. Donc, c'est aussi une distribution en inox avec entraînement par moteur électrique. Donc, les trois distributions, les trois moteurs électriques sont gérées par un seul boîtier en cabine. Donc, vous retrouvez ici le même bouton des sept débits qu'on avait vu sur les deux premières distributions. Alors, la particularité de cette troisième trémie, c'est qu'on va injecter ce troisième produit dans une des deux distributions principales. Donc, je vais vous montrer ça derrière la machine. Le troisième produit est distribué par la distribution inox qu'on a vu à l'instant. Il est transporté par un flux d'air à l'aide de ce tuyau qui, vous voyez, injecte le produit là-bas dans la deuxième distribution, dans l'injecteur de la deuxième distribution. Mais en fait, vous avez deux petits boulons faciles à enlever de telle sorte que cet injecteur, vous pouvez le positionner dans la première distribution qui se trouve ici. Donc, vous avez compris que le troisième produit, vous l'injectez au choix en mélange avec le premier produit ou le deuxième au choix. Donc, ça, c'est vraiment facile à intervertir selon le type de produit. Vous viendrez le mélanger avec le premier produit ou le deuxième produit. Donc là, on se trouve à l'intérieur de la trémie d'un isidrille 6 mètres. Donc, il fait 4100 litres de capacité. Donc, vous avez ici une cloison qui peut se tourner. Donc là, dans cette configuration, on a 60% de la trémie dans la première partie, 40% dans la deuxième partie. Et en tournant cette cloison, en venant la fixer ici, on va passer à 45% de capacité dans la première partie et 55% dans la deuxième partie. Point important, on a fait le choix de ne pas avoir de trémie sous pression. Donc, notre système d'air dont je vous ai parlé tout à l'heure permet de se passer d'avoir cette contrainte d'avoir une trémie sous pression. Donc, ça permet d'avoir une ouverture, vous voyez, intégrale de la trémie par une bâche. Donc, vous pouvez charger votre trémie du côté droit ou du côté gauche. Quand vous êtes en fin de parcelle, pour être sûr d'avoir assez de semences, vous pouvez finir votre parcelle avec la trémie ouverte. Vous n'avez pas de risque avec le ballon d'un big bag d'accrocher votre capot de fermeture de la trémie et puis une trémie très, très large qui permet de charger au godet. Sur l'arrière, vous voyez ici, vous avez un tamis. Donc, ça, c'est un tamis qui est utilisé pour l'engrais puisque vous savez que quand vous utilisez de l'engrais starter, selon le type de qualité, vous pouvez avoir des blocs d'engrais. Donc, ça, c'est préférable que ces blocs d'engrais ne tombent pas dans le fond de la trémie. Donc, c'est pour cette raison que vous avez un tamis pour le chargement des engrais. Ici, dans le fond de trémie, comme dans tous les espoirs, vous avez un capteur de fond de trémie. Donc, en fait, ça déclenche une alarme quand la trémie atteint un certain niveau bas. Donc, ce capteur est réglable en hauteur. Vous avez vu ce rail qui permet, selon qu'on va semer du colza ou de la févrole, évidemment, de ne pas avoir le même niveau d'alarme de fin de trémie. C'est un petit détail mais qui est bien confortable à l'utilisation. Donc là, on est sur l'arrière du semoir. Donc, on est sur une pièce vraiment importante qui est la tête de répartition. C'est une pièce où il y a beaucoup, beaucoup de technologies pour être sûr que le flux de graines qui a été distribué par notre distribution qu'on a vu tout à l'heure soit réparti en quantité égale dans les 36 tuyaux qui vont sortir de cette tête de répartition. Alors, elle est entièrement en inox puisque, de la même manière que la distribution, elle est susceptible de recevoir de l'engrais. Alors, elle a plusieurs particularités de notre tête de répartition. Premièrement, on va pouvoir fermer ou ouvrir individuellement chaque sortie. Donc, vous avez, vous voyez ici, un petit levier rouge qui permet d'actionner la fermeture ou l'ouverture de chacune des sorties. Alors, à quoi ça sert ? ça va permettre de faire des cultures associées. Du colza, un rang sur trois, de la févrole, deux rangs sur trois, des métailles où on fait un rang de céréales, un rang de légumineuses. Et puis, pour des cultures où on estime que l'interrang peut être plus grand, du tournesol, du maïs, on va vraiment pouvoir gérer l'interline de la culture semée comme on le souhaite. et sur les deux têtes de répartition des deux distributions, on a le même système de fermeture ou d'ouverture individualisée de chaque descente. Pour finir sur la tête de répartition, on a également, vous voyez, deux vérins électriques qui permettent, évidemment, de gérer le jalonnage comme on le souhaite. Donc, deux séries, on est en deux fois deux rangs de fermeture mais on peut passer à deux fois trois ou deux fois quatre rangs. Et l'autre vérin électrique permet de fermer la moitié du smoire pour finir les parcelles ou pour commencer des parcelles si le multiple avec le pulvérisateur le nécessite. Alors, on est sur l'arrière du smoire. Donc, ici, vous avez les roues de transport. Point, détail important du smoire, vous avez deux possibilités de fonctionnement au semis. Donc, vous pouvez relever intégralement les roues au travail de telle sorte que vous n'avez aucune trace de roues au semis. Donc, quand vous semez, les roues de transport ne sont pas au contact avec le sol. Donc, ça, c'est la première possibilité. Si vous estimez que vous devez délester votre smoire pour diminuer la pression globale de semis, vous avez possibilité de baisser la pression de ces roues et d'utiliser les cieux pour diminuer la pression globale du smoire. C'est vraiment en condition exceptionnelle qu'on utilise ça. De manière générale, au champ, les roues sont entièrement levées. Il n'y a pas de trace de roues après le passage du smoire. Et puis, ici, vous avez, alors, le smoire du salon n'est pas équipé, mais on peut avoir des traceurs de prélevés. Donc, ça, c'est plus pour les producteurs de colza qui ont besoin de faire des traces au moment du semis pour pouvoir faire des désherbages post-semi prélevés. Alors, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a possibilité d'adapter un rouleau pour appuyer après le semi comme ça pouvait se faire de manière traditionnelle avec des vieux smoires et même d'autres smoires semi-directs. Donc, vraiment, la particularité de l'Isidre, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de rappuyer derrière le semi puisque notre système de tandem est cette grosse roue de fermeture en fonte. Quand vous transférez le poids vers l'arrière, vous avez un rappui localisé, extrêmement efficace de les lignes de semi. Donc, il n'y a pas besoin de rappuyer. Détail important mais qui peut avoir des conséquences dramatiques, j'attire vraiment l'attention sur l'homologation routière. Donc, nos smoires sont réceptionnés à la Drir, c'est-à-dire que lorsque vous avez la facture du smoire, vous avez ce qu'on appelle le barré rouge qui vous permet d'obtenir la carte grise de votre smoire. Faites attention à ça, on voit encore beaucoup de machines non homologuées. Depuis le 1er janvier 2013 en France, c'est obligatoire. Vous devez avoir votre carte grise. Donc, en cas d'accident, si vous n'avez pas de carte grise, vous aurez des problèmes. En valeur de revente de la machine, si vous voulez renouveler votre machine dans quelques années, si votre machine n'a pas de carte grise, vous aurez beaucoup de difficultés à la revendre sur le marché de l'occasion. Donc, faites attention à ça sur l'homologation routière de la machine. Nous, chez Sky, la totalité de nos smoires sont livrés avec cette réception de rire qui permet l'obtention automatique d'une carte grise. Pour terminer, je voulais faire une petite aparté sur l'agriculture biologique parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients qui pratiquent ce type d'agriculture. Deux choses importantes. En agriculture de conservation, on a besoin d'engrais starter. En agriculture biologique de conservation, on a encore plus besoin d'engrais starter puisque l'engrais organique coûte plus cher. Donc, autant le localiser plutôt que de l'épandre et plutôt autant en faire profiter la culture que les adventices. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait bien intégré sur les semoires, les distributions dont je vous ai parlé permettent de distribuer de l'engrais organique sous forme de pelets, donc essentiellement des fiantes ou des mélanges, jusqu'à 450 kilo hectares. Donc, on peut vraiment monter très très fort pour avoir des bonnes doses d'azote et de phosphore sur la ligne de semis en agriculture biologique. C'est un point important où on sait gérer les pelets. Deuxièmement, cette grosse roue plombeuse nous permet, après le semis, d'avoir, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de herse de nivellement derrière, d'avoir un profil de sol en forme de U. C'est-à-dire que la ligne de semis, elle est en dessous la surface du sol. Ça, ça permet quoi ? Ça permet, si on a besoin de passer un coup de herse étrie après le semis, on va pouvoir régler la herse étrie de manière très agressive puisque la ligne de semis, elle est en dessous la surface du sol. Ça, aujourd'hui, on a des très très bons retours sur le terrain qui nous disent, ben oui, on est efficace avec une herse étrie derrière un easy drill alors qu'on l'est beaucoup moins avec un smoir où vous avez une herse qui va reniveler ce profil de semis juste au moment du semis. Et puis, dernier point, on a vu les têtes de répartition qui permettent d'ouvrir, de fermer des rayons. Pour le binage, si vous avez besoin de faire un rang sur deux, deux rangs sur trois, vous avez vu que c'est très facile. Vous choisissez vos inter-rangs. Dernier élément, l'isidryl a une particularité aussi, c'est d'être capable de conserver une interline constante en dévers et dans les virages. Alors, bon, ça peut être important dans l'agriculture conventionnelle, ça devient vital en agriculture biologique ou si vous voulez biner très proche de la ligne de semis, il faut que votre interligne reste constante. Alors ça, c'est possible parce qu'en fait, entre les deux lignes de semis, on n'a qu'environ 30 cm. Ça devient impossible si entre deux lignes de semis, vous avez un mètre ou plus de un mètre où là, d'un seul coup, votre semoire en dévers ou dans les virages va avoir tendance à modifier les interlines. Donc, au lieu d'avoir une interline constante de 15 cm entre rangs, par exemple, vous allez le retrouver avec 5 cm, 20 cm, 5 cm, 20 cm. Voilà, donc on a fait le tour du semoire. Bon, c'est quand même des outils, on essaye de faire des outils ce qu'on appelle user-friendly, facile d'utilisation, confortable, avec beaucoup de sécurité. Ça nécessite quand même un accompagnement, une formation. Donc, on a des techniciens itinérants qui assurent la formation, la mise en main de chaque semoire vendue en Europe, aujourd'hui. Détail important, pendant les saisons de semis, ces techniciens sont disponibles en permanence parce qu'on connaît la pression qu'on peut avoir. Je suis mauvais agriculteur, je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise est basée sur une ferme, je l'ai souhaitée parce que ça permet quand même à nos équipes d'être au contact d'une ferme, ils discutent avec les salariés de la ferme et ils voient bien que pendant les périodes de semis, il y a de la tension parce qu'ils annoncent de la pluie, parce qu'il faut finir le chantier de semis. Ça, c'est un point qui est très important pour moi, assurer le service quoi qu'il arrive derrière. Donc, ça passe premièrement par la disponibilité d'une pièce détachée. Vous avez un accident, vous cassez une pièce, il vous faut la pièce très très rapidement si vous ne l'avez pas en stock chez vous. Donc, en France, une pièce commandée avant 16h arrive le lendemain matin. Si vous avez un gros pépin le week-end, on a des stockages de pièces délocalisés en France. Chacun de mes techniciens itinérants a son propre stock de pièces pour être capable de prendre sa voiture et d'intervenir si besoin. Ça, c'est vraiment un point important. On a vraiment aujourd'hui un taux de satisfaction très très élevé. Cette fourniteur du pièce qui fait partie de l'ADN dans l'entreprise, c'est un point important. Un semoire aujourd'hui qui a 25 ans, on a toujours les pièces disponibles. Vous allez sur notre site internet, vous téléchargez le catalogue pièces, vous trouvez la référence, vous nous la commandez. Je dis que c'est important puisque ça a une conséquence quand même importante, c'est que votre semoire, vous allez garder 5 ans, 7 ans, 10 ans. Aujourd'hui, c'est reconnu qu'on a des semoires qui ont une valeur de revente très élevée parce que même un semoire qui a 10 ans, 20 ans, il est toujours utilisable, vous êtes sûr que vous allez trouver des pièces détachées, des pièces d'usure pour qu'ils restent performants dans le temps. Je pense que c'est un facteur important lors des décisions d'investissement à avoir. d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo. Sous-titrage FR ?